... Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Kinshasa Direct. Ce soir, nous allons revenir sur trois sujets. Vous le savez, la presse célèbre aujourd'hui la journée de la liberté de la presse. Il y a eu également pour nous de faire un état des lieux. On va ici parler de la dépénalisation des lits de presse. Quel bilan après les états généraux organisés ici à Kinshasa, la capitale ? On en parle avec Jonas Ngalamouloumé. Il est juriste mais aussi avocat de l'UNPC, l'Union Nationale de la Presse du Congo. Eh bien, nous allons parler aussi de la liberté de la presse, justement, faire un état de lieu. Ici, en République démocratique du Congo, à l'ère du numérique, on va en parler avec Chivis Chivouadi. Il est de la structure GED, journaliste en danger. Et nous allons revenir également sur l'état de siège. Dans l'Eurtivou, mais également en Itourie, eh bien, les députés nationaux de cette partie de la RDC disent non à une nouvelle prorogation. Nous allons recevoir sur ce plateau Jackson AOC, élu de l'Itourie. L'actualité sur Télé 50, c'est bien sûr les Grandes Lignes. Et ce soir, c'est avec Jenny Kayembeck et je dis bonsoir. Bonsoir Arlette Boutella, bonsoir à tous. Tout de suite, les Grandes Lignes. Patrick Mouyaïa invite les organisations qui défendent les journalistes à se désolidariser de comportements récidivistes. Et tout acte qui dépasse les limites, l'exercice de la profession, il a dit dans son discours à l'occasion de la célébration de la journée dédiée à la liberté de la presse. Sept civils ont été libérés lundi, demain, de Zadef, par les forces armées de la République démocratique du Congo. C'était lors d'une opération menée dans la région de Lohan, territoire des Mambassas, province des Litoris. Ses ex-otages saluent cette action militaire qui a permis de sauver leur vie. Leadership et gouvernance pour les développements, c'est un nouveau parti politique qui vient de lancer Matata Ponyogistin ce mardi. C'est en prelude de la présidentielle qui se profile à l'horizon. L'homme à la cravate rouge entend à nouveau jouer un rôle dans la sphère politique de la République démocratique du Congo. En Ukraine, la guerre ne prendra pas fin. Le 9 mai, comme annoncé par des analystes, date qui marque la commémoration de la captulation de l'Allemagne nazie en Russie, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergeï Lavrov, qui a fait cette annonce accusée à les autorités israéliennes de soutenir les régimes nao-nazis à Kiev. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. Retrouvez Gloria Mbouya à la grande édition de ce soir. Entre temps, Kinshasa directe et poursuivre avec Arlette Boutella. L'actualité reste incontinue. Voilà, de retour sur ce plateau. Nous allons commencer avec notre tout premier dossier, un rapport avec la journée de la liberté de la presse, dépénalisation des délits de presse. Quel bilan ? Après les états généraux, c'est tout de suite avec Jonas Galamoulmé. Le dimanche dernier, après le verdict des urnes, Macron avait en tout cas 28% et Marine Le Pen 23%. Vous aurez des informations, vous aurez de l'animation, vous aurez des débats, des contradictoires, chaque jour, à chaque heure, à tout instant. Radio 50, ce sera donc pour vous le moyen incontournable de vous informer sur la République démocratique du Congo. Vous aurez aussi, depuis l'étranger, la possibilité de nous contacter, de nous envoyer vos informations, vous envoyer vos questions, vos préoccupations. Et cela, ça nous aidera à mieux vous servir chaque jour. Monsieur Jonas Galamoulmé, bienvenue sur ce plateau. Merci madame. Bonne fête également de la liberté de la presse. Bonne fête à vous aussi. Oui, une liberté qui reste quand même mitigée aujourd'hui. Tout à fait. Il y a quelques points d'ambiguïs, mais quand même, l'idéal serait que ce soit effectif. C'est cela l'idéal à atteindre, en fait. Aujourd'hui, quand on doit parler de la liberté de la presse, ça devient un concept assez discutable, parce qu'aujourd'hui, avec l'avènement du numérique et les réseaux sociaux, lançons une liberté, je dirais, deux fois exagérée aujourd'hui. Non, la liberté de la presse, à mon sens, madame, n'a son sens que lorsqu'elle est associée au professionnalisme. C'est ça même le gage qui rassure le pouvoir public et les courroies de la stabilité d'une démocratie dans une société. En l'absence de tout professionnalisme, on ne peut pas parler des libertés de presse. Sinon, alors, on trombe dans les paramètres de militantisme qui imposent alors la question d'incertitude sur le concept même de la liberté de la presse. Alors, j'aimerais quand même que les téléspectateurs puissent être fixés aujourd'hui. Certes, hier, l'on pouvait identifier un journaliste par rapport à un média, par rapport à une structure. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, on a plus, je dirais, au-delà des journalistes, nous avons aujourd'hui, je dirais, de leaders d'opinion. Des gens qui portent peut-être une opinion, qui sont journalistes aujourd'hui, qui relèvent des choses, qui condamnent certaines choses. C'est la tendance aujourd'hui avec l'avènement des réseaux sociaux. Comment assimiler cela au journalisme pur ? Déjà, au départ, il y a un problème d'adéquation des textes qui réglementent les statuts du journaliste en œuvrant en République démocratique du Congo, par rapport vis-à-vis de la vie pratique même du secteur de médias. Il y a lieu de fixer que si tu avais possibilité pour tous ceux qui se revendiquent d'être journalistes, d'intégrer les mécanismes, l'esprit, la lèvre de l'ordonnance-loi de 1981, portant statut du journaliste évan en République démocratique du Congo, vous comprendrez, là, madame, que les critères sont fixés pour entendre ce qu'on appelle par journaliste professionnel. Aujourd'hui, il y a nécessité de mettre la différence entre les journalistes professionnels et tous les acteurs et consommateurs des réseaux sociaux, parmi lesquels on trouve un grand nombre les youtubeurs, les blogueurs. Alors, les youtubeurs, les blogueurs, les communicologues, tous ceux-là, pour les uns, ils se reputent comme journalistes, mais essentiellement, parlant sous le plan légal, ils ne sont pas journalistes. Parce que les journalistes, d'abord, doivent vivre de la collecte de l'information qui est la base essentielle de l'exercice de ce métier. Mais le consommateur ne sait pas cela aujourd'hui. Aujourd'hui, je donnerai un exemple. Je dirais, les structures. Ou encore, des personnes préfèrent travailler, par exemple, avec les youtubeurs, les communicologues, qu'ils estiment, des journalistes, qu'ils estiment porter une opinion pour faire passer leur message. Comment leur faire comprendre, par exemple, que cette différence doit être placée à ce niveau-là ? Madame, là, la responsabilité est double. Au premier niveau, elle relève essentiellement de la régulation et de l'autorégulation. Parce que ce sont ces deux structures, ces deux facteurs sous lesquels repose l'État pour faire passer le message d'identité professionnelle à la société qui est... Quand je parle de la régulation, je vois le SESAC. On sait que le SESAC régule les contenus des médias. Et l'autorégulation, je vois l'Union nationale de la presse du Congo, qui, elle, à son niveau, règle la question liée au comportement professionnel du journaliste congolais. Si le deux, chacun en ce qui le concerne, exerce pleinement son pouvoir, à la lumière des textes qui forment son lit, le message va très bien passer. Il y a aussi un autre degré de responsabilité qui est lié au pouvoir public. Aujourd'hui, madame, le pouvoir public, je ne dirai pas... Je vais relativiser la question pour dire que le pouvoir public pouvait se reposer aussi essentiellement sur ces deux lits que j'ai imposés, que j'ai communiqués, pour atteindre un résultat réel. Mais quelle est la complexité de la question ? C'est que, sachant qu'il y a les secteurs incontrôlés de l'Internet, du numérique, chacun, avec son téléphone dans sa maison, peut diffuser un élément commenté, s'identifier comme tel ou assimilé. Alors, l'on a besoin de ce que nous appelons le kamikaze, où c'est qu'appelle actuellement le vocable chéché du président Gabi, les nouveaux variants des journalistes congolais, qui s'affichent en militantisme, qui n'est réellement pas assez sous la question de l'éthique de la déontologie. Il y a les codes d'éthique de l'éthique qui est la Bible du journaliste, qui est chaque fois prêché et annoncé et vulgarisé par l'Union nationale de la presse du Congo, mais qui devrait faire la panache, l'appropriation de tous. En réalité, avant de donner, de céder la plume ou le micro à celui qui serait vendu comme journaliste, l'on devrait l'évaluer, savoir si réellement il a la maîtrise des ABC, de l'éthique, de la déontologie, pour être réalifié comme tel. Faute de quoi ? Oui, oui, mais je dirais, puisqu'on parle de la République démocratique du Congo, il faudrait quand même le dire. Si aujourd'hui on parle de ce nouveau variant dont vous avez évoqué ici, c'est entre autres les journalistes que nous connaissions, journalistes professionnels, qui aujourd'hui versent dans une nouvelle tendance, dans une tendance actuellement, où vous avez parlé un tout petit peu du militantisme, où plus dans la chronique politique, il faudra le dire comme ça, dans la chronique politique on sent qu'il y a un peu plus de, je dirais, le phénomène sans carac, comme on le dit dans la chronique musicale, des gens qui viennent porter la voix des politiques, les pensées des politiques, ou encore dans, je dirais, dans cette ambiance-là quand même. En fait, vous n'avez pas tort de faire cette analyse. Mais cependant, il y a lieu d'indiquer que nous devrions avoir tous pour référence que ce que dit la loi, ce que dit le texte, parce que cela qui est notre référence. Et toute violation à ce principe de base devrait entraîner des sanctions. Mais qu'est-ce que nous remarquons, comme vous dites, il y a ce que moi je n'ai jamais accepté ou considéré comme journalisme, lorsque l'on penche, il faut distinguer le militantisme de l'éditorial. Alors l'éditorial, partout dans le monde, il y a toujours la ligne éditoriale à respecter, ça j'en conviens. Mais lorsque l'on se désolidarise, que l'on sort par un rythme individuel, pour porter corps et fait d'une tendance déterminée, madame, on brise déjà la nature pure et propre du journaliste, qui est la neutralité à un certain sens. Les journalistes doivent veiller à la sacralité de faits. Les journalistes doivent avoir la liberté de la parole, mais les faits doivent rester sacrés. Aujourd'hui, c'est parce que nous constatons, nous avons le phénomène des journalistes engagés, nous avons le phénomène des journalistes proches tels, et aujourd'hui nous avons les pro-Tisekedi, les pro-Kabila, les pro-Sesisela. Non, dans une société moderne et civilisée, nous ne devrions pas avoir ce type de journalistes. Nous ne pouvions avoir que des journalistes qui inspirent confiance, sur qui on se repose. C'est ainsi que vous voyez sous d'autres cieux. Les enquêtes menées par les journalistes sont prises en considération, et les journalistes sont souvent les partenaires privilégiés du monde judiciaire. C'est comme ça qu'ailleurs, lorsqu'un journaliste met une enquête, le pouvoir judiciaire se base, parce qu'il sait que c'est une source crédible, c'est une source qui a mené ses enquêtes sur des marges sans penchant. Mais aujourd'hui, madame, lorsqu'il s'agit d'une enquête du journaliste, la première question qu'on se pose, il est de quelle tendance ? Il est de quelle tendance ? Il est pro-Qui ? Mais est-ce que devions-nous arriver à cela ? C'est comme ça que moi, je suis en train de profiter de l'occasion, de la célébration de la liberté de presse, pour pratiquement inviter, exhorter, à avoir la différence au code d'éthique et de déontologie du journaliste congolais, pour avoir du résultat escompté pour une stabilité d'une société équilibrée. Alors, puisqu'on parle justement du code d'éthique et de déontologie, parlons aussi de la dépénalisation du délit de presse. Que devons-nous comprendre par cela ? La dépénalisation du délit de presse, un concept simple, c'est la revisitation du code pénal. Ce que hier, la loi a réprimé ou qualifié d'infraction, ne devait plus être qualifié d'infraction aujourd'hui, et être appelé manquement ou deviation. Mais moi, je suis favorable pour le concept manquement. Parce que manquement peut conduire à la sanction, une sanction qui peut être administrative, une sanction de tous ordres, sauf la privation de liberté. Cela a pour gage de faciliter, de consulter l'indépendance de l'exercice du métier du journalisme. Lorsque les journalistes exercent son métier, et quelque part il y a une peur d'être privé de liberté, il y a une sorte de limite à l'exercice. Mais quand on a la liberté, il y a des gens qui pensent que la seule manière de contraindre l'exercice du métier du journaliste, ou de contraindre le journaliste à être stable, correct dans son exercice, c'est lui prouver la liberté. Non, c'est une mauvaise appréciation que tous ceux qui sont adeptes de cette démarche considèrent ce que j'ai dit tout à l'heure, que c'est une fausse démarche. C'est par contre une démarche qui tend souvent à victimiser le journaliste. Chaque fois que le journaliste s'est arrêté, envoyé en prison, dès qu'il ressort de là, il sort un homme radical, il sort un homme changé. Nous avons l'expérience dans ce domaine, il y en a que je ne peux pas citer les noms, parce que nous sommes dans un média très crédible et très suivi, souvent les résultats sont autres et différents. Mais si nous avons des sanctions pécuniaires, si nous avons des sanctions administratives, si nous avons la privation des diffusions ou d'accès dans les médias, pour ceux qui ne respectent pas la ligne de conduite déterminée pour les journalistes, madame, les journalistes vivent de la notoriété de la confiance. Lorsqu'on lui prive la notoriété de la confiance, il est nul et il va se corriger que de l'envoyer en prison pour pousser les gens à crier « tel a été arrêté » et ainsi de suite. Mais beaucoup de gens aussi craignent que cette dépénalisation, justement, emmène le journaliste à se croire tout puissant et se permettre un peu de tout, de dire tout, tout, et au fini, il se croit un tout petit peu entouchable. C'est ça aussi la crainte. La dépénalisation n'exonère pas le journaliste de sa responsabilité. Ça, c'est le gage que nous communiquons, c'est le message phare que nous communiquons. Nous avons eu à mener plusieurs campagnes en cela pour indiquer, surtout rassurer, la peur n'est pas du côté des journalistes. La peur, c'est généralement du côté du pouvoir public. Le pouvoir public s'est dit « Écoutez, je n'ai pas encore dépénalisé, je n'ai pas encore donné la chance à ces types de personnes à œuvrer librement, mais voilà ce qu'ils font. » Mais nous, nous voulons rassurer le pouvoir public pour dire qu'il y a de l'avantage à dépénaliser. Au Sénégal et partout ailleurs, on a dépénalisé les délits de presse. Il y a des résultats que nous constatons. Il y a la stabilité de la démocratie. Mais le gage, c'est quoi ? C'est ce qu'a évoqué le ministre Mouyaya, le président de la République, sur la salubrité médiatique. J'en ai entendu d'ailleurs le président de l'UNPC Kinshasa, martelé dessus dans ses communiqués, dans ses annonces, évoqué le vocable de la salubrité médiatique. En quoi consiste la salubrité médiatique ? Elle consiste essentiellement à identifier le vrai journaliste, les mettre haut du lot de l'ensemble des non-journalistes qui s'identifient par défaut comme journalistes. Alors, qui devons-nous appeler vrai journaliste ? C'est celui qui a fait les études de journalisme ou celui qui respecte l'éthique et de la déontologie, le code d'éthique et de la déontologie ? Non, pas forcément. Ou encore, puisque vous êtes de l'UNPC, arriver à respecter les principes de l'UNPC, avoir ses cartes de membres ? Quels sont les critères ? Non, non. Déjà, au départ, le journaliste n'est pas forcément celui qui a fait les études type journalisme. D'ailleurs, partout dans le monde, la catégorie des meilleurs journalistes sont ceux qui n'ont pas fait les études N'ont pas fait les études du journalisme. Ça, c'est avéré. Mais le bon journaliste, c'est celui d'abord qui veille au respect de la déontologie et de l'éthique. Parmi les principes élémentaires, il y a la sacralité de faits. Parmi les principes élémentaires, le journaliste ne peut pas présenter des faits. Le traitement de l'info. Voilà, exactement. Il doit traiter de l'info de manière équilibrée, il ne doit pas avoir des penchants, même si le commentaire est libre, mais il doit faciliter le jugement équilibré de son auditoire. Le journaliste ne doit pas influencer l'auditoire ou ses spectateurs ou les spectateurs allaient dans une tendance, mais doit favoriser ou mettre sur table les éléments essentiels qui font de l'opinion équilibrée. Ça, c'est en résumé ce que je peux indiquer, mais le critère fixé par la loi ne sont pas nécessairement parfaites. La carte d'identité professionnelle, c'est la preuve légale d'être journaliste en République démocratique du Congo. Parce que la qualité ne se présume pas, mais elle se prouve. Mais avant d'obtenir cette carte, il y a les conditions qui sont fixées par la loi, les conditions qui sont fixées par le statut de l'Union nationale de la presse du Congo, notamment la certification par la rédaction à laquelle on appartient. Lorsqu'on est journaliste indépendant, l'on doit prouver l'exercice de son métier pendant moins de 12 mois. L'on doit avoir un parrainage. Il doit y avoir un ancien journaliste certifié qui exerce, qui doit attester qu'elle est journaliste ou ne l'est pas. Il y a un certain nombre de critériums à déterminer dessus. Mais alors, aujourd'hui, comment identifier ce journaliste à qui évolue également ? Il y a ceux qui font très bien leur travail, qui ont des médias, par exemple, en ligne, ou encore des chaînes YouTube, et qui diffusent des infos selon les normes. Est-ce que c'est possible de les considérer comme tels, faisant partie de la corporation ? Non, je pense que ça, ça sera pratiquement un tout. Mais c'est vrai qu'actuellement, avec l'évolution de la technologie, nous ne pouvons pas ignorer les médias numériques. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la structure de médias en ligne qui existe. C'est-à-dire que nous devons nous adapter. Aujourd'hui, Télé 50 n'est plus essentiellement médias classiques. Télé 50, c'est un groupe dans lequel on retrouve aussi la phase des médias en ligne. Donc, c'est dire que nous devons adapter. Mais le problème, c'est lequel ? Le problème, c'est le retard des textes par rapport à l'évolution du monde et de la technologie. Nous devons mettre une passerelle d'adéquation des textes par rapport à l'évolution pour permettre de réglementer les secteurs. Qui doit faire cela ? Qui doit faire cela ? Le premier, c'est d'abord le pouvoir public. Pas celui qui a les institutions. C'est lui qui régule l'ordre public, c'est l'État, qui par les lois, le décret, les ordonnances et les arrêtés. L'exécution passe par les structures existantes qui s'inspirent, notamment, le SESAC à l'audience, à séjour, l'Union nationale de presse du Congo et bien d'autres structures qui régulent les secteurs. Donc, c'est à ce niveau qu'il y a la responsabilité de la gestion du secteur et de l'identification du journalisme par rapport à l'exercice de son métier. Mais aussi, la responsabilité du garde-fou. La facilité à émettre sur les youtubeurs, les blogueurs qui, malheureusement, ou heureusement, ça dépend du côté duquel on se retrouve, tous utilisent pratiquement la même plateforme. Mais la différence à donner au commun des mortels, c'est par rapport à la prestation de l'un. Celui qui est vrai journaliste, on sent de la retenue. On sent de la pudeur. On sent de la considération et du respect de la vie privée d'autrui. Mais celui qui ne l'est pas ne tombe que dans les sensationnels. Alors, comment faire comprendre aux consommateurs ? Parce que, apparemment, la tendance actuelle, c'est plus ce sensationnel-là qui est un tout petit peu excitant que les gens veulent s'ouvrir à tout bout de champ des discours qui sont assez crus, qui ne sont pas traités, qui ne sont pas fignolés. Les gens se disent oui, quand même. La tendance, c'est qu'on constate que les gens suivent plus cela. Parce que si vous prenez, par exemple, une information de manière classique, vous la mettez à côté d'une information où c'est quelqu'un qui dit des choses crues, vous allez vous rendre compte même sur le nombre de vues. Il y a beaucoup de gens plus qui vont regarder de l'autre côté. Madame, par principe, moi, j'ai été gestionnaire de masse. Par principe, la masse n'a pas d'âme. La masse n'a pas d'âme, la masse n'a pas de tête, mais la masse n'a que de guide. Alors, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Si l'on a un bon leadership, un leadership fort, qui impose le principe et la sanction, la masse va suivre. C'est parce que l'on est tous et le leadership et la masse en train de courir derrière les sensationnels qu'on oublie le principe et qu'on tombe dans l'exception. Et donc, on devait faire la promotion de la sanction, faire la promotion de l'appartenance aux structures corporatives. Cela va faciliter l'assainissement du secteur. Mais aujourd'hui, il y a aussi un réel problème. Quand on parle, par exemple, de cybercriminalité, quand on parle, par exemple, de comment poursuivre les médias en ligne ou encore les médias numériques, c'est encore un réel problème jusqu'à aujourd'hui. C'est un problème majeur, un problème vrai, à ne pas négliger. Je voudrais d'ailleurs, avant de venir à la question que vous posez sur comment contrôler ce média, vous démontrer, madame, par l'expérience, ce n'est pas la première fois que je passe sur Télé 50, mais Télé 50, c'est un média d'exception qui peut être suivi dans une maison devant les parents et les enfants. Mais lorsque vous allez dans ces plateformes numériques, Télé 50 a deux vues. Ce n'est pas forcément parce que Télé 50 est dans l'extravagance, mais c'est parce que son concept et autres et suscite l'intérêt à suivre. C'est ça sur lequel les gens devraient travailler. Mais sur les mécanismes, sur la deuxième phase de votre question, comment contrôler, comment assainir, c'est ça la préoccupation. Comment assainir ? Comment assainir ces milieux numériques où pullulent toutes ces chaînes YouTube ou d'autres choses ? Parce que, je dirais, nous, qui sommes par exemple restés dans les médias traditionnels, on se dit, eh bien, on fait beaucoup plus de travail, mais on gagne moins par rapport à ceux qui, par exemple, sont dans les YouTube, sont dans les vues, sont dans ceci, ils peuvent s'enrichir plus facilement. Et ça attire aujourd'hui même ces professionnels qui veulent maintenant copier cela pour arriver à faire des vues et être son propre patron quand même. Vous avez raison sur ce constat. Nous, en droit, il y a un principe qui dit les faits précèdent le droit. C'est-à-dire que les droits n'ont jamais précisé le fait. C'est lorsqu'on constate les faits qu'on se raconte qu'il n'y a pas une réglementation qu'on se précipite à réguler le secteur. Alors aujourd'hui, pour y arriver, il faudrait qu'on puisse s'y hâter pour mettre le... Moi, j'ai même parlé avec certaines personnalités pour dire qu'en attendant les lois du secteur numérique, on peut passer par le département de l'État qui a en charge la communication et les médias par la prise de certains actes réglementaires, notamment certains arrêtés, qui vont réguler les secteurs de manière provisoire et en transition en attendant qu'on obtienne les lois définitives du secteur. C'est là qu'on aura pour intérêt un, identifier tous ces médias qui pullulent dans les secteurs du numérique, les YouTube, tout ça. d'ailleurs, dans la plupart des cas, ce sont des médias qui ne sont pas hébergés en République démocratique du Congo. Dans la plupart des cas, ils sont hébergés à l'étranger, mais ils polluent l'environnement de la République. La République devait mettre une passerelle de collaboration avec les hébergeurs. La revue devra mettre une passerelle de collaboration avec les serveurs qui fournissent les fournisseurs d'Internet pour ce média-là. De telle sorte que l'hébergeur soit tenu pour responsable, parce que vous savez, aujourd'hui, nous avons encore les mécanismes des responsabilités en cascade pour les médias classiques. On devrait les transposer aussi en attendant toute autre résolution dans le secteur du numérique pour dire à l'hébergeur si vous n'avez pas les mécanismes d'alerter ou de censurer préalablement l'élément qui est diffusé sur votre plateforme, vous êtes tenu pour responsable. Et créez aussi des plateformes de collaboration sur les plans de droit et les plans judiciaires avec les pays d'où sont hébergés toutes ces chaînes qui pilulent pour réussir les mécanismes de fermer momentanément à titre de sanction comme le ferait le CESAC pour les médias classiques. Alors, je me pose la question. Comment ça se passe par exemple en Chine ? Parce qu'une fois que vous êtes en Chine, ils ont par exemple leur Facebook, ils ont leur Twitter, tout ce que nous voyons, vous ne pouvez pas les regarder en Chine. Exact. Ça se passe comment ? Ils sont suffisamment avancés. Comme j'ai dit tout à l'heure, qu'eux, ayant constaté le fait, ils ont anticipé, ils ont régulé. Ils ont imposé tout opérateur pouvant œuvrer en Chine à passer par les circuits de réglementation et de surveillance. Parce que la Chine, on peut tout dire, mais à créer, ce que je peux appeler une sorte de monitoring. Vous ne pouvez pas œuvrer en Chine en tant que fournisseur d'accès à l'Internet si vous n'êtes pas, vous ne passez pas par les circuits de nettoyage. c'est ce que nous, nous n'avons pas aujourd'hui. Nous devons cultiver aujourd'hui la culture du sacrifice en dépense pour le matériel de contrôle et de suivi, mais aussi viabiliser nos instruments d'État. Vous avez aujourd'hui la SCPT et toute autre structure du secteur qui peut valablement faire le travail. Mais qu'est-ce que nous constatons ? La priorité de nos privés. Alors, ces privés-là, ce qu'ils viennent, c'est le capitalisme. Ils veulent d'ailleurs plus qu'il y ait ce débordement, parce que plus il y a le débordement, plus ils gagnent. Ils n'ont pas l'intérêt général, ils n'ont pas l'intérêt de la nation, mais la nation pouvait s'inspirer même de la Chine. Crier des mécanismes de contrôle absolu, ce ne serait pas une sorte d'essentiel ou de dictature, mais un mécanisme qui privilégie et qui veille à l'intérêt de la nation parce que l'intérêt de la nation n'a pas de prix. C'est ce qui serait une sorte de sous-bassement essentiel à l'équilibre du secteur numérique par tout ce qui pilule qu'ils sont des YouTube et tralala. Mais plus qu'on en parle, il y a eu des états généraux. Il y a eu des états généraux. Tout ce que vous évoquez, c'est pour quelle finalité ? Parce qu'également, il y a eu des états généraux. Il faudrait que les choses finalement arrivent à changer. Il faut que le journaliste classique arrive quand même à tirer gain de cause. C'est lui que vous pouvez poursuivre quand ça ne va pas parce qu'il a parlé, j'ai un, elle a parlé à Télé 50. On vient ici, on dépose les lettres, on t'interpelle ici à Télé 50 alors que quelqu'un d'autre peut dire les mêmes choses. Mais en ligne, il n'est pas personnellement. En fait, vous avez raison, les états généraux de la communication immédiat aujourd'hui ont donné lieu à 80 résolutions. J'ai fait partie de ceux qui ont participé à ces états généraux de la communication immédiat et je suis d'accord qu'on devrait le mettre en pratique trois mois après la tenue des états généraux de la communication immédiat en plus moitié du Congo. On ne pouvait pas rester sans avoir appliqué une seule résolution. Ça a été même le plaidoyer de GED aujourd'hui pour qui s'était indigné que l'on ait passé trois mois du coup. Mais vous savez, madame, les pouvoirs publics et les partenaires privilégiés à faciliter la mise en pratique de ces 80 résolutions tirées des états généraux ont fait promesse de donner les moyens. Parmi les résolutions notamment, il y a cette actualisation des textes du secteur de l'autorégulation, notamment les congrès extraordinaires de l'Union nationale de la presse du Congo, notamment la mise en place de certains avant-projets. Le ministre Mouyayana a parlé aujourd'hui dans son discours solennel, il en a évoqué, il a donné pratiquement l'avancée des choses, il a fait une sorte du rapport à mi-chemin. Il y a un comité de suivi qui a été mis en place dans lesquelles se trouve le président provincial, la section provienne de Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, que je salue, qui, si ces résolutions sont mises en pratique, madame, nous aurons du bon résultat. Ce que nous demandons seulement au pouvoir public, c'est de ne pas hésiter, mais c'est de s'approprier ce qui est l'enfant né de son souci et de ses efforts. Justement, en parlant de l'enfant né également, je prends ici la parole aussi pour parler quand même de la presse sportive qui s'est sentie un tout petit peu délaissée et qui l'a aussi révendiquée. Apparemment, quand on parle UNPC, on se focalise sur, on se focalise, pardon, sur les journalistes de la chronique politique ou encore de la musique. Très souvent, la presse sportive est laissée pour compte. Oui, madame, je ne suis pas de cet avis, mais je pense que c'est parce que le monde sportif n'engendre pas souvent beaucoup d'égarements. Vous voyez ? Si l'UNPC est suffisamment active dans la sanction vis-à-vis d'un certain nombre de journalistes, c'est parce que le monde qui est pollué, c'est ce que j'appelle, je ne parle pas le desque politique. Le desque politique pousse les journalistes à être dans les sensationnels, à avoir des pensions et à les sortir de leurs lignes de conduite. Mais lorsque vous allez dans le monde sportif, le journaliste sportif est pratiquement lié aux commentaires et à l'analyse. Et il commente les faits en temps réel. Et il lui est difficile de commettre, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'erreur, mais il lui est difficile de commettre l'erreur. Mais même s'il venait de commettre l'erreur, il y a l'interaction directe avec l'auditoire. Je prends les cas de football. Il y a certains supporteurs qui suivent le match en direct, mais qui ont sur eux des appareils en train de suivre. Lorsqu'il y a un dérapage, un commentaire mal placé, directement au stade, il y a des réactions. Les journalistes ont le temps de corriger. Il y a une chose, dans le niveau sportif, il y a cette autocorrection instantanée qui facilite au fait le travail. C'est là que nous félicitons d'ailleurs les journalistes sportifs pour ce travail hautement professionnel à haut risque aussi. Mais n'ayant moins, l'Union nationale de la presse du Congo dans son action et dans son identification ne distingue pas. Il reçoit tous ses enfants en tant que journalistes. Un message aujourd'hui aux journalistes, le journaliste congolais en général, qui reste quand même dans l'attente de voir aussi cette liberté être correcte, mais aussi des mesures conservatoires pour protéger ce beau métier qu'est le journaliste. Je vais parler aux journalistes et leur dire deux choses. Vous savez, la liberté de la presse n'est tributaire que du sens de responsabilité. Le pouvoir public attend du journaliste le répondant de la responsabilité dans l'exercice de son métier par le fait de l'assainissement de l'autocensure de soi-même. L'exercice de la liberté de presse en République démocratique du Congo n'exonère pas le journaliste de sa responsabilité individuelle et professionnelle. Et donc, nous devons veiller à communiquer, à être de bons répondants et à rassurer le pouvoir public que si jamais il y a des pénalisations des délits de presse, il n'y aura pas autant de rapages. Deuxième indication que je pourrais donner, le journaliste doit veiller à valoriser son métier, à éviter d'être ce que les Kinois appellent les petits bitinés, être des enfants que l'on utilise à des intérêts individuels et subjectifs au détriment de l'intérêt communautaire. Parce que la mémoire collective retient toujours qu'à une époque il y a eu des figures qui sont passées et quels en sont les résultats aujourd'hui. Si ceci est le message qui traverse votre esprit, vous verrez que le pouvoir public va accompagner l'action phare de favoriser votre métier en toute liberté, en toute indépendance, mais aussi accentuer du sens élevé de responsabilité. Je vous dis grand merci d'avoir été de notre cette journée de la liberté de la presse. Je rappelle au téléspectateur que vous êtes juriste mais aussi avocat au sein de l'UNPC. Donc avec vous, nous avons parlé de la dépénalisation de délits de presse en cette journée de célébration de la liberté de la presse. Estimable téléspectateur, vous l'avez compris, c'était notre seul invité aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que justement on a voulu aussi parler de la liberté de la presse en long et en large. Également, d'autres invités se sont excusés, notamment le député AOC qui est jusqu'à présent au Parlement et qui a refusé justement cette prolongation de l'état de siège avec vous, moi, les téléspectateurs. On va se retrouver très prochainement. Dans quelques instants, ce sera la grande édition du journal de Gloria Mbouya. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada